bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir des choses très intéressantes d'ailleurs je vais pas vous dire qu'on va voir des choses toutes pourries bien évidemment excepté mon fan club de haters d'ailleurs pour commencer cette vidéo je vais raconter une petite histoire intéressante on va voir déjà un rapport tout à l'heure sur zenobia le premier rapport qui semble être une fuite on va reparler aussi du nouveau kvk on ira sur un nouveau kvk aussi le kvk à l'ancienne on va avoir des nouveaux royaumes dans les séries 1700 qui viennent d'ouvrir leur dernière porte enfin leur avant dernière porte donc des choses intéressantes à voir et on ira aussi voir un kvk plus ancien je vous montrerai un rapport puisque ça en a beaucoup parlé sur facebook et je voulais vous montrer pour revenir sur ce qui se disait parce que c'est un petit peu n'importe quoi avant ça on va parler de mon fan club de haters c'est sûrement le président de mon fan club une petite anecdote alors je me suis engagé à ne pas montrer les screens donc je vous les montrerai pas les amis mais en tout cas il faut savoir que certains haters c'est un en particulier a contacté le r5 on a plusieurs r5 sur le 12 56 sur mon royaume pour lui dire qu'il fallait me kick me zéro et me virer du royaume parce que parce que c'était pas bien j'étais un farmer et je me battais que depuis le dernier kvk j'ai trouvé ça très drôle les leaders de mon royaume ont aussi trouvé ça très drôle ils ont beaucoup rigolé donc si tu regardes mes vidéos ne perds pas ton temps tu perds ton temps mon ami tout se passe bien occupe toi de ta migration et du nouveau kvk tu ne fera pas tout de suite pour le moment et ça te fera beaucoup de bien en tout cas d'aller taper un petit peu désarmé les amis continuons sur le nouveau kvk hier je vous disais que l'élite souvent met du temps à mettre tous les royaumes ensemble en kvk puisqu'on avait que six royaumes qui était son nouveau système de kvk et ce matin pour ceux qui sont sur les royaumes qui sont déclenchés regardez ce screen que je vous partage on le voit il y a un total de 17 royaumes pour le moment donc ça continue de monter le chiffre si on continue comme ça est ce qu'on va atteindre les 24 ou pas est ce que ça va être 17 17 c'est n'importe quoi comme chiffre donc je suis très étonné c'est un nombre impair c'est on peut rien en faire donc c'est étonnant vraiment ce chiffre de 17 je pense qu'il va peut-être encore monter d'ici demain puisqu'il reste un jour 18 heures certains royaumes vont se déclencher à mon avis sur la fin et peut-être va-t-on atteindre le nombre dont je vous parlais 24 je ne sais pas mais en tout cas pour le moment 17 royaumes vous vous rendez compte si c'est 17 royaumes sur la même map c'est tout simplement énorme mais on peut penser que c'est 17 royaumes sur la même map puisque si je dis pas de bêtises ça va jusqu'au 1030 ou 1040 les royaumes qui ont déclenché le kvk même peut-être un petit peu au delà et regardez alors on quitte ce screen et regardez si on va voir dans les kvk qui sont vides et qui sont avec la nouvelle map regardez je vous en ai parlé c'était dans les 500 alors les numéros chez lilly je ne comprends plus là je sais pas ce qui se passe après déjà le magnifique pour ceux qui l'ont relevé cheval avec un e 2 3 les boss de l'orthographe un kévin le stagiaire de troisième est un petit peu mauvais en français et a toujours galéré en dictée et là il nous a fait une magnifique traduction et si vous regardez donc le royaume perdu 501 et 502 donc 125 c'est les anciens 501 et 502 sont les deux nouvelles maps les deux nouveaux systèmes ce qui voudrait dire qu'on va se retrouver avec tous ces royaumes là sur ces deux maps donc vraiment c'est des hypothèses que je formule là mais hier je vous ai formulé hypothèse que si c'était trop peu et d'après la description s'ils voulaient faire un matchmaking équilibré c'était forcément plus et je vous avais dit 24 et on est monté déjà là 17 c'est tout simplement énorme mais vous imaginez si tous ces royaumes là donc si on se retrouve à une vingtaine de royaumes sur la même map à faire des coalitions ça va être tout simplement énormissime ça va vraiment être la guerre alors la petite inconnue c'est est ce que le nombre d'alliances de coalitions est limité et ce qu'il est limité aussi par royaume donc est ce qu'il est limité en général par exemple pas plus de six alliances par coalition pas plus dix annonces par coalition et est ce que par royaume on peut pas mettre plus de trois je ne pense pas je pense que ça serait une très très grosse erreur de la part d'élite ce qu'ils ont déjà fait mais donc je pense que c'est pas limité et donc on va se retrouver avec 20 royaumes par map ça va être tout simplement n'importe quoi ça va être de la balle vous vous rendez compte enfin niveau niveau lag à mon avis on va atteindre des niveaux jamais vus de ouf comme à l'époque lorsqu'ils ont ouvert le nouveau light and darkness avec les nouveaux hôtels et nouvelles ruines on avait cinq armées chacun et ça ramait de ouf je pense qu'on va peut-être se retrouver avec ça mais ça en vaut le coup parce que là des méga guerres imaginez 17 kingdom pour le moment ça serait tout simplement énorme si on était bien sur la même map moi en tout cas je suis vraiment impatient que ça se déclenche chez moi je sais pas quand ça va le faire mais en tout cas vraiment j'attends ça avec impatience et dès lundi les amis on aura des nouvelles infos puisque ça aura des procs le nouveau kvk va avoir commencé et donc dès qu'on a ces nouvelles infos je ne manquerai pas de les partager avec vous bien évidemment en parlant de nouvelles infos je voulais vous montrer donc un rapport sur le kvk 35 alors pourquoi je sors de cette fenêtre le kvk 35 on va y retourner rapidement l'un des plus gros kvk en cours avec notre ami chinji avec aussi draco donc c'est vraiment d'être un très gros kvk avec deux gros youtube heures et on le voit les avg drago ont dégagé les la team de chinji et il ya un gros rapport qui a circulé pour pour bien trash tolker chinji et pour moi c'est une erreur ceux qui le trash talk regardez ce rapport qu'on a vu sur youtube qu'on a vu une game qu'on a vu partout les slaps face au 1 avg donc avg drago slap c'est chinji on le voit bien d'ailleurs façon chinji 42 là et on voit moins 100 millions de morts d'un côté moins 238 millions de morts en défense attila takeda en attaque bien évidemment face à artemis constantin alors c'est pas le meilleur duo là pour le coup je sais pas pourquoi ils ont mis un artemis constantin tu mettais un théodora et c'était déjà beaucoup plus performant avec un yss ou avec un martel ou avec en constantin ça peut le faire aussi là en tout cas ce duo là on le voit ils ont pris regardez bien ce chiffre 23 millions de morts c'est tout simplement énorme de l'autre côté l'attaquant n'a pris que 7 millions de morts donc on a un rapport pratiquement deux fois trois nombre de morts et donc beaucoup ont dit ouais chinji c'est un taux de quart n'est pas écouter ses conseils sur les binômes c'est un qui qui produit beaucoup pour rock guide aussi ce qu'il faut savoir c'est que il est très probable si ce n'est certain qu'évidemment danser les troupes qui défendait c'était des balistes et trébucher donc évidemment c'est des troupes qui meurent ces troupes on n'en a rien à foutre ce qu'il faut en conclure dans ce genre de rapport c'est que d'un côté ils ont pris 7 millions et demi de morts de vraies troupes j'espère pour eux que c'était des t4 mais je pense qu'il y a quand même une majorité de t5 et de l'autre côté ils ont pris 23 millions de troupes qui ne servent à rien c'est comme ça qu'on défend alors il ya quelques kvk on défendait pas du tout avec cette stratégie là maintenant c'est ce que font presque toutes les alliances j'allais dire toutes les grosses alliances mais non toutes les alliances elles défendent d'abord elles tuent leurs trébuchets et leurs balistes on tue ces troupes qui ne servent pas à grand chose à part farmer ce qui permet de faire mal à l'adversaire de lui lui diminuer ses troupes parce qu'il attaque avec des vraies unités de l'infanterie des archers et de la cavalerie et pendant ce temps là nous on se réserve c'est des troupes qu'on peut sacrifier qu'on n'a pas il qu'on n'a rien à faire et donc on les envoie au bûcher et elles se font défoncer donc c'est pour ça que ce rapport est aujourd'hui maintenant les rapports vont avoir de moins en moins de cohérence si on n'a pas le détail complet 1 des troupes qui sont mortes et 2 du niveau de ces troupes là donc faut vraiment le détail du rapport puisque toutes les grosses alliances la mienne inclue on a cette stratégie on forme énormément de t4 maintenant on fait plus de t5 on fait des t4 en masse justement parce qu'avec des commandants bien stuffé des t4 comme je voulais montrer sur le rapport sur les rapports de la vidéo de la semaine dernière des t4 ont un ratio et un coût qui est de l'ordre de 15 fois supérieur à des t5 donc vraiment c'est la stratégie aujourd'hui avec le stuff du stuff de très haut niveau sur les commandants les meilleurs commandants du jeu et vous pouvez blindé t4 vous serez bien ça vous coûtera bien moins cher de faire la guerre donc cette stratégie là elle a piqué par tout le monde c'est pour ça que ne vous fiez pas à ce rapport là chinji s'est fait certes rouler dessus sur son kvk mais c'est pas avec ce genre de rapport qu'on peut dire qu'il fait n'importe quoi je pense qu'au contraire ils ont assuré même si malheureusement ils ont perdu en parlant de rapport et d'assuré il y y'a un rapport qui semble avoir fuité alors certains crient au fake d'autres disent que c'est une fuite qui vient directement de chez lily de leur serveur de test c'est un rapport sur zenobia c'est le seul rapport qui circule actuellement sur zenobia je n'en ai pas vu d'autres pour le moment dès que j'en aurais je voulais frais je voulais communiquerait je voulais partagerait bien évidemment je sais que vous attendez des rapports aussi plus de rapports avec notre ami harad que j'ai débloqué ne vous inquiétez pas dès que j'en ai davantage avec d'autres binômes type richard je ne manquerai pas de vous les partager mais regardez donc ce rapport sur avec zenobia on a d'un côté un duo de défense de ouf forcément on a zenobia théodora donc là c'est du lourd en face attila taqueda évidemment deux millions de troupes des deux côtés on n'a pas plus d'informations que ce soit au niveau du stuff au niveau du type des troupes est ce que c'est des t5 des deux côtés bon il ya fort à parier que ce soit des t5 des deux côtés et au niveau du stuff que ça soit du no stuff ou du stuff équivalent et alors vraiment je ne sais pas comment ils ont obtenu ce rapport là et on le voit regardez si c'est vrai et que ce n'est pas du fake zenobia zenobia plutôt c'est pas un x c'est un z et théodora font vraiment très très mal en défense la raclée que prend attila taqueda 306 mille morts 84 mille morts seulement en face vous rendez compte 306 mille morts à la fin il reste la moitié des troupes à zenobia théodora un million cent plus de la moitié des troupes c'est énormissime de l'autre côté ils ont pris vraiment une raclée là on est sur sur de la défense je pense alors je est ce que c'est une défense de ville ou de bâtiment je sais pas ça peut être un icône d'un des nouveaux bâtiments sur le nouveau kvk en tout cas ils ont pris ultra cher ils se sont bien fait péter la bouche et donc est ce que ça serait la fin d'attila taqueda puisque même avec théodora et comment dire théodora et yss on le voit bien on continue d'avoir beaucoup d'attila taqueda c'est vraiment le bidôme d'attaque très joué mais là si les rapports sont clairement de cet ordre là avec zenobia une fois que zenobia va être déployée partout donc d'ici deux mois ça sera fini pour la suprématie d'attila taqueda alors vous le voyez si vous êtes sur un royaume jeune évidemment ça a de la cohérence d'avoir attila taqueda mais pour les royaumes les plus anciens il va vraiment falloir se poser la question sur vers quel binôme on se dirige peut-être ça va continuer en attaque puisque attila taqueda aussi l'avantage de ce si on le swarbe on se fait bien péter la bouche donc c'est vraiment un très bon attaquant pour le moment mais là quand je vois ce rapport là je me dis il va vraiment falloir se méfier et réfléchir je pense même je suis que moi monter zenobia la max et je pense que là avec donc je suis à 800 alors on va quitter ce rapport on va vérifier je dois être à 853 sculptures actuellement en or que je vais claquer je pense sur zenobia et sur harald voilà 853 donc je pense je vais faire les toutes les roues de la chance voyez les roues de la chance j'ai fait quand même 25 tours j'ai juste pu débloquer harald donc vraiment ça a été tout naze mes tours donc je pense que je vais attendre les trois roues de la chance avec avec harald et après je le max directement donc d'ici un mois il sera maxé pareil zenobia je vais jouer deux trois ou les quatre mge pour avoir un max de tête et je vais mettre tout ce que j'aurai en sculpture pour les maxer comme ça j'aurai le double binôme moi qui n'ai pas attaqué là pour le moment maxé ça me permettra d'avoir vraiment un binôme très solide en infanterie sachant que je joue beaucoup si ce n'est majoritairement l'infanterie les amis on va aller à présent comme je vous l'ai dit sur un des kvk bien en guerre un kvk à l'ancienne on va aller sur des séries 1700 on y va c'est le kvk numéro 92 un kvk intéressant donc on n'a pas vraiment de cohérence encore une fois je pense que il ya vraiment une chose à améliorer sur ce menu là sur ce menu des kvk c'est vraiment classer les kvk à faire une première tri kvk standard alors je sais pas si c'est le nom cheval de 3 c'est comme cheval le avec la belle faute de 3 si c'est comme ça qu'ils appellent le premier système de kvk c'est possible donc on aurait cheval de 3 on aurait light and darkness et on aurait le nouveau système de kvk si on pouvait avoir les trois sur une première fenêtre après on clique ou un menu déroulant et seulement s'ouvre là ça permettrait d'aller directement là où on le souhaite et surtout il faudrait qu'il y ait une continuité dans la numérotation regardez on passe du 91 qui a 46 jours et qui est un ancien système de kvk aussi au 92 qui lui a 18 jours donc c'est pas cohérent en termes de numérotation il va commencer des nouveaux dizaines ou des nouveaux thèmes pour les reclasser aussi par histoire de royaume donc le royaume 92 n'est qu'à 18 jours donc ses portes de niveau 4 ont ouvert le niveau 5 n'a pas encore ouvert elles vont ouvrir normalement je pense dimanche lundi mais sous peu il va y avoir des gros bastons donc si vous voulez voir des gros bastons sur des kvk ça va être sur cela mais malheureusement ils vont souffrir de la concurrence de la préparation des nouveaux systèmes de kvk même s'ils seront pas encore ouverts il n'ouvre que le 2 novembre je vous le rappelle donc le royaume 1732 34 35 39 44 48 49 et 53 c'est marrant comme le matchmaking est quand même équilibré vous le voyez c'est leur deuxième kvk à ces royaumes là donc on est en matchmaking et pourtant les numéros se suivent presque donc ça montre que sur ces royaumes plus récents on a quand même une belle répartition des puissances le 32 34 35 ont déjà joué ensemble 44 48 49 aussi donc je pense que le 39 aussi a déjà joué avec les premiers donc c'est quand même énormissime de voir comment c'est bien réparti contrairement à nos royaumes les plus anciens où la plupart enfin beaucoup sont vides et il y en a que quelques-uns par par continent qui sont ultra puissants et qui sont en général impérium ou à la limite de l'aide donc on commence en haut à droite comme d'habitude un toujours pour le moment en haut à droite la droite pour tout le monde et l'autre droite pour mon ami mani un mani je te salue on se voit on le voit cette zone et lead par le rouge de rouge est sorti encore une fois classiquement pour le moment une répartition à deux alliances sur ce terrain là et les verts qui sont bloqués alors j'ai pas été encore voir mais en général rappelez vous quand on a une alliance qui est bloquée comme ça elle sort au sud et ainsi de suite s'échaîner elle a conquis toute sa zone au sud puis après ça passe à côté etc on va le voir si ces jeunes royaumes sont vraiment sur ce schéma là des zones bien bloquées et une belle zone de partage donc en tout cas pour le moment une zone équitable sur le partage d'un premier on le voit au sud donc comme je vous le disais au sud alors ils sont sortis mais est ce qu'ils se battent parce que là ça n'a pas l'air de se battre mais le partage n'existe pas enfin le partage est très mauvais donc il est sorti au sud le vert comme je vous le dis avec son allié le rose mais le rose et ben il partage pas trop regardez il a quand même pris toute la zone et bloque le jaune le jaune donc il va avoir un choc vraiment intéressant ici en occurie entre le rouge et le rose le jaune il doit sortir de l'autre côté où les bloquer le jaune est une victime malheureusement lui il ne sort d'aucun des terres quand je regarde comme ça je trouve que son terrain est petit il ne sort d'aucun des deux côtés il est bloqué donc le jaune va vraiment être un allié mort pour le rouge ça va être rendu pour eux il va falloir qu'ils aient de l'attaque en même temps pendant que ça pousse en rucurie pour qu'ils puissent aider ses alliés comme d'habitude le cyan lui il n'est pas tout seul j'allais dire il a pris toute la zone encore une fois un partage discutable est ce qu'il se bat là non il ne se bat pas là donc le partage est encore une fois discutable on a quand même dans le camp du cyan donc on a cyan orange et rose vert en sang regardez l'équité et le partage chez le rose si vous êtes ce royaume n'hésitez pas à me donner l'histoire de ce qui s'est passé et pourquoi ce partage est mal fait donc le partage le rose et le bleu et le cyan sont pas trop des royaumes qui partagent ils ont vraiment tout pris est-ce que l'orange sort et dans l'orange est donc bloqué lui par le bleu et le bleu lui partage rien le bleu il bloque tout le monde au nord le bleu c'est étrange avec qui est le bleu regardez le orange et je crois que le bleu à l'air tout seul regardez le bleu prend toute la zone le bleu bloque le orange qui est dans la team orange cyan rose et vert et le bleu aussi bloquerait le violet qui est dans la team violet rouge et jaune donc on aurait une type de 3 où le jaune est peut-être tout seul qui serait le jaune le rouge et le violet et de l'autre côté on aurait le bleu qui serait tout seul donc on aurait trois équipes sur ce kvk vraiment si vous êtes dessus n'hésitez pas à me donner un complément d'infos parce que là ça promet d'être très intéressant si le bleu est tout seul ce qui est très rare sur un kvk saison 2 je n'ai pas souvenir d'avoir vu récemment sans trahison un royaume seul en kvk saison 2 parce que le bleu va devoir se battre tout seul en calcha et tout seul en dimbroko donc ça va être tendu pour lui il a intérêt à être solide sachant qu'on est un kvk fait au matchmaking ça semble quand même tout de même bizarre de le voir enfin au moins étrange de le voir tout seul donc les amis si vous êtes sur le bleu aussi vous êtes sur le kvk donnez moi la raison pourquoi le bleu à l'air tout seul n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que là il ya peut-être quelque chose à suivre par la suite on pourrait faire de ce kvk maintenant que 35 n'est plus notre fil rouge on pourrait se faire de ce kvk 92 qui est normalement le plus puissant de tous ceux qui sont déclenchés avec 18 jours d'ancienneté on pourrait en faire notre fil rouge il a l'air très intéressant et on pourrait avoir parce que vous me demandez souvent dans les royaumes récents donc plus de 1700 un bon royaume où aller on pourrait avoir le bleu qui serait un futur royaume très intéressant le 1744 un royaume à surveiller si vous êtes un joueur de taille intermédiaire alors là on est sur un à 400 milles un joueur de taille intermédiaire et vous cherchez des royaumes intéressants en puissance et une belle belle petite puissance à 4 milliards pour cette alliance là il faudrait voir toutes les subs et regardez celle-là 7 milliards 6 il est vraiment il a l'air quand même assez intéressant ce royaume 1784 les amis n'hésitez pas encore une fois à mettre des infos en commentaire là dessus et on suivra l'avancée les portes ouverture n'est pas annoncée c'est bien ce week-end c'est bien ce qui me semblait normalement dimanche ou lundi je pense à l'ancienneté ou en tout début de semaine prochaine voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne les amis et surtout ça me fait vraiment très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous passer un excellent week-end les amis et je vous dis à plus sur rock 1